Moi, en fait, je représente le filon peu typique de la consultation comme travailleuse autonome. Donc, oui, c'est possible, je ne suis pas obligée de chanter dans le métro pour dire, c'est fin de moi. Donc, ça fait dix ans que je suis travailleuse autonome, mais je n'ai pas toujours été travailleuse autonome. Moi, j'ai un docteur en recherche et intervention en psychologie communautaire que j'ai terminé en 2005. Déjà, le temps passe. Et en fait, en psychologie communautaire, le volet intervention, ça ressemble à la psychoéducation, c'est beaucoup l'évaluation au programme. Donc, même durant ma formation, on avait des stages professionnels, ce qui est très intéressant dans un doctorat. Et moi, je vous dirais que c'est ce qui m'a grandement aidée dans ma pratique de consultante. On va y revenir parce que les relations et le réseau, c'est fondamental qu'on est une consultante. Donc, ça, c'est le volet vraiment appliqué. Puis déjà, à l'époque, en psychologie communautaire, en fait, comme avenue professionnelle, on nous parlait de ce rôle de consultant. Mais il n'y a pas tant de collègues qui ont suivi cette voie-là de consultation. Moi, déjà, à l'époque, ça me parlait. En fait, pour être bien honnête, comme bien les étudiantes, à l'époque, c'était soit consultante ou prof d'université. Parce que j'ai toujours aimé aussi l'enseignement. Mais même si je suis travailleuse autonome, j'ai des affiliations de l'université. Je suis prof associé, chercheur, contractuel, à l'UQAM, en communication sociale et publique. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis en communication sociale et publique. Donc, ma trajectoire est loin d'être linéaire. En ce moment, dans ma pratique professionnelle, j'ai trois axes d'intervention. J'ai l'évaluation 60 % de mon temps. J'ai du transfert de connaissances qui est à 10 % de mon temps. Et le transfert de connaissances, je le réalise dans plusieurs domaines, dont les médias jeunesse, où je développe des contenus pédagogiques pour la télévision jeunesse. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, dans le cadre de mon doctorat en psychologie communautaire, ma thèse était en psychologie de la famille et de la jeunesse. Donc, je me suis beaucoup intéressée à la jeunesse en général, ce qui m'amène maintenant, encore aujourd'hui, à développer des contenus qui concernent le bien-être des enfants et des familles, qui est un de mes sujets qui me préoccupe, qui m'interpelle. Mon troisième axe d'intervention en ce moment comme consultante, c'est le soutien et la planification stratégique. J'en fais depuis trois ans. J'accompagne des organisations sans but créatif très, très variées dans le cadre de financement obtenu par des fondations privées. Et là, je vais parler de rôle important. Je ne pourrais pas être travailleur autonome s'il n'y avait pas de fondation privée. Mes deux principaux clients sont la Fondation Chaillon et la Fondation McConnell, qui financent la plupart des mandats que je réalise. Ceci dit, dans mon chapeau évaluatrice, depuis dix ans, j'ai réalisé des projets d'évaluation dans des secteurs très, très variés. Moi, je suis une généraliste. Je n'ai jamais vu de descriptif d'emploi, peut-être à part au début des profs d'université, qui disaient « Ceci est moi. » Et d'ailleurs, l'enjeu par rapport aux profs d'université, c'est que, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que j'ai la difficulté à dire « Ah, je vais faire juste ce créneau de recherche-là. » Parce que moi, je suis vraiment une touche-à-tout. Je suis un magasin général et je suis un milieu. Oui, c'est-à-dire, j'ai un côté bléantier et j'ai un côté gibré, qui s'exprime plus dans le domaine des communications et des médias, et dans le transfert de connaissances. Puis, mon côté bléantier, c'est un petit peu plus, évidemment, en évaluation et en recherche appliquée, parce que je contribue plus à des projets de recherche à l'occasion. Donc, mon parcours, une fois que le doc fut terminé, après quelques crises existentielles en voie, face à la vie, une fois que ça a été terminé, en fait, j'ai commencé ma carrière ici comme APPR, dans l'équipe de conseillers en évaluation de l'institut universitaire sans jeunesse. J'ai adoré cette fonction-là. Moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est accompagner des groupes, des organisations, que ce soit tant pour les soutenir, pour évaluer, que les soutenir pour clarifier leur programme ou leur cadre logique ou leur théorie de changement. Donc, moi, c'est ça qui me branche dans la vie, c'est de sentir que je peux accompagner des organisations, les aider à avoir plus de clarté pour éventuellement évaluer aussi l'impact de leurs interventions. Et moi, j'ai vraiment un besoin, je suis quand même étudiant psycho, mais j'ai beaucoup de recherches, mais j'ai étudiant psycho, et moi, j'aime sentir que je peux aider, donc que je peux soutenir. Ça, c'est super important pour moi quand je choisis un mandat. Donc, j'ai commencé ma carrière ici. J'ai travaillé quatre ans ici, durant la fin de mes études de doc. Quand le doc est terminé, parce que j'aimais ma fonction ici, mais je dois admettre que je pense que je suis un petit peu électro-libre. C'est-à-dire que j'aime avoir une certaine liberté. Moi, les feuilles de temps, ça ne me range pas tant que ça. Les contrats administratifs, j'avoue que je suis très sensible, en fait, au contexte organisationnel. Et moi, où je pense que je suis la plus aidante, c'est comme accompagnante externe à une organisation. Je pense que d'être dans cette posture-là où j'entends des enjeux, j'ai le recul et je peux aider. Et je pense que je suis plus, moi, en tout cas, de plus de bien-être par rapport à cette posture-là. Et c'est un peu pourquoi j'ai quitté ici. Et quand j'ai quitté ici, après, je suis allée travailler dans un domaine complètement différent qui était la télévision jeunesse. Donc, j'ai travaillé quatre ans comme responsable et contenu de la série RANDAM, qui était diffusée à Télé-Québec, qui est quand même une série qui rejoint plusieurs jeunes de 9 à 12 ans. Pourquoi je suis allée travailler là? Parce que j'étais monétaire, on nous permet déjà beaucoup du transfert de connaissances et de la promotion de la santé. Je me disais, wow, RANDAM, c'est quand même un véhicule de promotion de la santé intéressante. On rejoignait 330 000 jeunes chaque jour. Et là, on pouvait intégrer des contenus liés à la santé physique, la santé mentale, de façon divertissante. Donc, ça, j'ai fait ça pendant quatre ans, super intéressant. J'ai développé, je connaissais RITFALU, je développe ma connaissance, comment ça fonctionne l'émission, les liens avec le diffuseur, tout. Super intéressant, j'ai fait ça quatre ans. Après ces quatre années-là, j'ai comme fait un post-doc informel, parce que le département de communication, sociale et publique, avait entendu de mon parcours un peu particulier. Et il s'est dit, ah, tiens, on va l'approcher comme chercheur associé, puis elle va pouvoir nous parler de son expérience dans les médias. Donc, pendant un an, j'ai fait de la recherche sur l'edutainment, qui était un peu, dans le fond, ce que j'ai fait dans le cadre de RADAM, c'est-à-dire intégrer les contenus de santé dans un contexte de fiction éducative. Moi, j'ai travaillé deux, en fait, je suis depuis 2008 associée à ComSanté, qui est un groupe de recherche en communication sociale publique, mais c'est en raison de mon passage à la télé que je me suis ramassée là. Et ma carrière de consultante de travail autonome a officiellement démarré. En fait, c'était dix ans que je suis à mon compte. Puis j'ai travaillé, dans le fond, pour des domaines très, très variés. Moi, c'est ça que j'aime. Je suis travaillée à des mandats en santé publique, des mandats au CHUM, des mandats dans les OSBL, je suis travaillée en centre jeunesse. Donc, j'ai quand même une assez bonne connaissance du réseau de la santé des services sociaux communautaires. Je pense que c'est d'ailleurs un peu ma force en ce moment, c'est pour ça que certaines personnes me sollicitent. Et ce que j'aime surtout, c'est que j'ai travaillé sur des thématiques super variées. Sur la sécurité alimentaire, sur l'itinérance, sur les organes, en petite enfance, les concertations, les mobilisations communautaires. Donc, j'ai travaillé dans des évaluations, je ne suis vraiment pas une spécialiste. Ça, ce n'est vraiment pas mon profil. Mais c'est ça que j'aime, c'est que c'est super stimulant, c'est super varié. Puis je pense que pour faire ça, pour, dans le fond, être heureux dans un statut de travail autonome, il faut d'abord être non seulement flexible, mais je dirais parfois hyper laxe. Parce qu'on se rappelle, et je le suis un peu trop peut-être des fois, mais c'est sûr qu'il y a la qualité d'un consultant, c'est d'être capable de lire rapidement les besoins du client et de s'adapter. Puis moi, il faut que je m'adapte aux cultures organisationnelles de tous mes clients, qui sont très variées. Tu sais, le matin, je peux travailler avec la télé, l'après-midi travailler pour une évaluation d'un programme en santé publique. Puis l'autre journée d'après, travailler en transfert de connaissances dans un autre domaine, pour faire l'accompagnement stratégique. Donc moi, ma chaque jour est complètement différente, c'est assez varié. Parfois, ça peut donner le vertige. Le défi, c'est de planifier tout ça. Parce que quand on signe un… Tu sais, en ce moment, j'ai à peu près 17 projets en parallèle. Donc, de petite à grande ampleur, là. Puis c'est ça qui est le défi. C'est-à-dire, comment je planifiais mon temps? Là, tel client m'a dit que le projet partait à telle date. Quand on travaille avec le réseau public, je ne sais pas pourquoi. Il faut que les choses ne partent pas à la date. Puis moi, ça peut arriver, quelques fois. Donc, on doit être assez flexible. Donc, quand on me dit « je commence », moi, entre-temps, j'ai accepté d'autres choses. Mais là, finalement, ça démarre. Et puis là, j'ai besoin d'aide. Puis là, j'engage les meilleurs étudiants en doctorat. Il y en a dans la salle. Puis là, je les engage sur des projets d'évaluation. Donc, dans mes projets, dans le fond, je travaille beaucoup en collaboration. Soit avec des consultants seniors, dépendamment de l'ampleur du projet. Quand c'est des projets plus ministériels, on va former une équipe de consultants seniors. Quand j'ai des projets dans les secteurs OSBL, soit dépendamment de l'ampleur des budgets, là, je veux varier la composition de l'équipe. Quand je fais des accompagnements stratégiques, souvent, je travaille en duo. En évaluation, je travaille des fois seule, mais de plus en plus en équipe. Je vous dirais que je pense que c'est vraiment gagnant quand on travaille autonome, de travailler en équipe, peu importe. De toute façon, pour toi, je pense que tout le monde a souligné à quel point c'est fondamental, cette capacité de travailler en équipe et de manière interdisciplinaire. Parce que ça, je pense que c'est ça. Je pense que pour bien comprendre les problématiques sociales, c'est nécessaire d'avoir un regard interdisciplinaire, d'avoir une ouverture, d'aller vers les autres. En fait, moi, dans ma trajectoire, j'ai presque jamais travaillé avec des psychologues. J'ai travaillé avec à peu près tous les autres types de professionnels que des psychologues. C'est ce que j'ai trouvé sur Riche, que ça puisse arriver. Donc, le grand défi, la planification. Évidemment, le défi, bien, il peut avoir... Évidemment, je n'ai pas de sécurité d'emploi. Mais ceci dit, je n'ai jamais manqué d'emploi, sauf peut-être une fois un retour de congé de maternité pendant trois, quatre mois. Mais sur dix ans, j'estime que c'est quand même assez bien. Qu'est-ce qui est un plus? Mais moi, je trouve que ça donne quand même une certaine liberté. On s'entend que j'ai quand même plusieurs patrons. Évidemment, ce sont tous mes clients, mes patrons. Mais j'ai quand même une certaine flexibilité dans les heures où je travaille. Pour moi, c'est important, la conciliation travail-famille. J'ai décidé d'avoir mes enfants après mon doctorat. Donc, plus vieillis, un peu. Et ça m'a donné, dans le fond, aussi la capacité d'être plus disponible pour eux et de retenir travailler quand eux étaient couchés. Donc, ça, pour moi, c'était quand même une dimension importante et qui a beaucoup justifié aussi les choix de carrière que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et c'est ça, les compétences requises, adaptation, capacité à travailler en équipe, soufflesse, esprit d'analyse. Je pense aussi beaucoup des qualités en communication. C'est quand on est un consultant, c'est important d'être clair sur le plan de la communication orale, mais aussi d'écrit. Donc, ces qualités-là sont quand même assez essentielles. Et aussi la capacité d'analyser, évidemment, le contexte. On dévare, puis des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour comprendre. Des fois, j'ai des mandats d'évaluation, notamment dans le réseau de la santé, puis on nous envoie une pile de documents, puis c'est comme « Bon, tu nous soumets ton plan d'évaluation dans un mois. » OK, je n'étais pas là avant, et on sait que des fois, ça peut être assez complexe. Donc, ça demande équipe, adaptation, soufflesse, mais c'est super stimulant. Puis, après le doc, il y a… Quand je me rappelais, j'avais l'anxiété de ne pas ouvrir la bonne porte. Là, on pense qu'il y a juste une porte. Je me rappelle, c'est une psychologue qui enseignait à l'Université de Montréal, qui m'avait dit ça un jour, puis je vous le dis, parce que moi, ça a fait sens pour moi, puis je ne sais pas si ça a fait sens pour vous, mais quand, je lui disais, « Quand tu ouvres une porte, il y en a plein d'autres qui vont apparaître. » Donc, il n'y a pas juste une porte. Ça, je pense que ça change. Moi, ça a changé toute ma trajectoire, parce que j'avais l'angoisse existentielle, je m'en veux dire, en clinique ou en psychologique comme mon père. Puis là, dans le fond, si, à un moment donné, tu te rends compte de la clinique, tu viens de refaire ta formation en clinique, ce n'est pas grave. Il ne doit pas avoir d'anxiété. Il y a plusieurs chemins qui vont vous mener où vous voulez aller. Puis pour moi, le doc, c'est un passe-fort. Moi, sérieusement, je n'ai jamais retravaillé sur la thématique de mon sujet de thèse, pour vous dire. Le mérite d'une thèse, surtout quand je suis généraliste, je ne parle pas d'une spécialiste, le mérite, c'est d'être fini. Voilà.